Je vous parle à cette date aujourd'hui, 5 mai jeudi, 5 mai 2016 et demain c'est un grand événement, demain c'est vendredi, vendredi 6, vendredi 6 c'est un grand événement sur Paris, c'est la ville de France, voilà la grande veillée sur Paris à partir de demain, vendredi 6, le 20h au petit matin, le 20h au petit matin, un oiseau de sec, un oiseau de sec et tout ça, allez sur mon site, vous aurez l'occasion de voir les adresses et tout ça pour la grâce de Dieu. Pour dire, déjà nous avons déjà des coups de fil venant des Etats-Unis, venant du Canada, venant de l'Allemagne, venant de l'Espagne, venant de la Belgique, dans beaucoup de pays étrangers, beaucoup de questions sont posées, est-ce que le prophète Dieu est grâce au pouvoir nous recevons avant qu'on le quitte à la France ? Si, c'est possible parce que là, juste après la veillée, vous aurez une rencontre avec le prophète que je suis à partir de 17h, le samedi 17h, une grande rencontre avec tous ceux qui viendront de l'étranger et ceux qui viendront aussi dans les banlieues, les villes, la province et tout ça de Constantin Paris. On aura l'occasion de voir, n'est-ce pas, de vous rencontrer et d'échanger avec vous et tout ça. Et en même temps, au niveau de la salle, pendant la salle, ceux qui auront, n'est-ce pas, qui ont déjà inscrit, ou ceux qui seront, vont vous la s'inscrire dans la salle par rapport aux rencontres privées, par secteur, on aura l'occasion de vous donner les jours, n'est-ce pas, au cours des sept semaines la semaine prochaine. Et c'est à partir du parti du lundi, nous allons commencer les rencontres en privé dans les différents, n'est-ce pas, abondissements, différents secteurs au niveau de la France, surtout Paris. Donc, l'Eraquepa, c'est un événement de pointe. C'est dénommé une pluie des miracles. Il y aura, et Jésus-Christ aura l'occasion de vous délivrer de cette situation dans laquelle vous le trouvez. En Italie, nous avons vu des malades qui étaient, des gens qui étaient malades qui ont été guéris. Nous avons vu aussi en Suède, plutôt au Danemark, des personnes qui ont été guéris. Nous avons aussi vu, n'est-ce pas, même en Suisse, partout où nous sommes passés, nous avons vu le miracle de Jésus-Christ, se manifester puissamment. Voilà, c'est la grande veillée de Paris. Après cette veillée, il n'y aura pas d'autre veillée. Il y aura seulement des rencontres en privé. Donc, ne ratez pas cette occasion. C'est vrai que vous avez l'habitude d'aller dans les funérailles, dans les veillées et tout ça. Ne ratez pas ce ventrédit-là, ce grand programme. Parce que si vous ne vous levez pas, Dieu ne fera rien pour vous. Voilà, parce que je disais comme ça que l'homme avait déjà péché et l'homme s'est caché. Quand Dieu est descendu dans le jardin, l'homme s'est caché. Et Dieu a dit, pourquoi tu t'es caché ? Il dit, c'est parce que je suis nu que je me suis caché. Donc, Dieu ne vient plus vers l'homme, parce que l'homme a fui. Mais c'est l'homme qui avait plus besoin de Dieu. Parce que c'est pour ça que la Bible déclare que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et je vous invite à cette grande camp de prière. Ça sera vraiment une occasion pour toi, pour être déchargé du faveur. La dame, j'ai toujours dit, on coure après le miracle. Elle me dit, vous courez après le miracle ? Si, si la femme qui avait perdu son ne couvrait pas après le miracle, elle n'allait jamais obtenir son miracle. La situation sociale l'empêchait de toucher des gens, parce que la doctrine, la mosaïque, l'empêchait, parce qu'elle priède le sang. Donc, elle était déclarée comme impu. Elle n'avait plus de fréquentation. Elle ne fréquentait ni le temple, elle ne fréquentait ni personne. Mais elle avait de l'argent, elle a essayé. Elle a essayé avec tous les moyens. Ce n'est pas de l'argent qui manquait à cette femme. Elle a tout fait pendant 12 années, elle n'a pas été guérie. Mais lorsque c'est le levier qu'elle avait touché Jésus, elle a été guérie. Lève-toi pendant que tu souffres. Ce n'est pas une question de crassos et tout ça. Lève-toi. La femme, quand elle s'est levée, elle a obtenu son miracle. C'est une question de te lever et de venir ceci-là. Le ventre-né, c'est un oiseau de sec en Paris pour être délivré de la situation dans laquelle tu tournes. Peut-être qu'on déclarait qu'une maladie incurable dont tu souffres. La médecine dit que tu ne peux plus être guérie. Nous savons que le miracle est possible, parce que cette femme qui avait plein de sang, lorsqu'elle a touché Jésus, elle a été produit son miracle. Le miracle n'est que de si naturel. Et à cette soirée de demain, ça ne se met plus les miracles. Vous allez voir que les paralytiques sont guéris. Vous avez une personne qui a atteint une folie. qui a amené cette personne. Tous ceux qui suivent des maudites, incurables, tous ceux qui sont dans des difficultés, des difficultés terribles, un problème de foyer, des points des papiers, ne ratez pas cette occasion de taille. Jésus-Christ aura raison de te délivrer. L'Afrique a besoin de te délivrer, à être délivré. Et toi qui m'entends, tu as besoin de te délivrer. Si dans ton entourage, il y a quelqu'un qui souffre d'un problème, ne manque pas à cette rencontre, invite à cette personne à cette rencontre, Jésus-Christ délivre à cette personne. J'invite aussi tous ceux qui ont pris les sorcelleries, qui ont des enfants sorciers, qui ont des problèmes de sorcellerie, ne manquez pas à cette rencontre, nous aurons l'occasion de vous délivrer de tout ça. Et j'aurai une action prophétique à faire. Quand vous allez vous retourner, vous aurez l'occasion de s'être béni. Voilà, c'est une action prophétique. Vous allez aller verser dans votre maison, et ça va saigner toute votre maison. Comme si vous lisez un peu 2 Rois, 2 Rois du chapitre 2, à partir du verset 19 à 22, vous allez comprendre que vous avez une action prophétique qui a mené Élisée. Le prophète, il n'est pas dans les questions des prières, il est dans les actions prophétiques. Vous allez être délivré au nom de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ m'a toujours utilisé dans les moments les plus difficiles, dans la vie des gens, et le Seigneur m'a utilisé de les délivrer. Et de toute façon, les personnes qui vivent des sorcelleries, nous, en 15 à 5 minutes, nous pouvons les délivrer par la puissance du nom de Jésus-Christ. Parce que chaque homme de Dieu a, n'est-ce pas, une action. Voilà, donc ne ratez pas le programme de demain. C'est demain. C'est demain. Ne rate pas cette demain. C'est demain à partir de 20h jusqu'au 5h matin, le 6, entre 10h, en noisur le sec, ne ratez pas. Invitez tout le monde, ce n'est pas une question des chrétiens, c'est une question de venir voir être converti par la puissance du Dieu et être délivré. Jésus-Christ aura le canon de te toucher par la conversion réelle qu'est Jésus-Christ, et tu seras délivré. Donc ne ratez pas cette demain. Ne ratez pas cette demain. Shalom Kedioum.